Bonjour à tous, ravis de vous accueillir à la communauté du Pacifique dans cette belle salle. Nous avons le plaisir d'en recevoir aujourd'hui Virginie Duvas. On va vous la présenter. Avant ça, vous situez un petit peu le contexte. Le programme Protège pour lequel nous travaillons organise un atelier de capitalisation sur la pêche côtière dans les îles du Pacifique française, à Ouïsefoutouna, en Nouvelle-Calédonie et en Polésie française. Pendant une semaine, on vient capitaliser, faire la synthèse de toutes les études qui ont été menées en termes de gestion des ressources marines côtières. Et à cette occasion, nous avons invité Virginie à nous rejoindre pour apporter un éclairage sur la prise en compte de cette nouvelle donne du changement climatique dans nos gestions. Virginie Duvas est aujourd'hui professeure à La Rochelle, enseignant-chercheur en géographie. Elle est spécialiste de l'impact du changement climatique sur les littoraux et notamment tropicaux. Elle a travaillé dans l'océan indien, notamment à l'île de la Réunion, mais aussi dans le Pacifique. Elle s'est déjà rendue plusieurs fois en Polésie française et en Nouvelle-Calédonie, c'est son second voyage. Donc on a le plaisir, en le cadre de cet atelier, d'avoir une soirée dédiée sur comment on peut s'adapter face à ce changement climatique. Donc un grand merci pour ta présence. Et puis voilà, bienvenue à la communauté du Pacifique. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Mathieu, Chloé, Péguy et la belle équipe Protège. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci pour votre accueil. Je suis ravie d'être avec vous. J'espère que je vais avoir le cerveau alerte jusqu'à 20 heures. Je suis encore un peu soifé de décalage horaire. On a quand même de bonnes journées. Merci d'être là. Alors l'enjeu, ça va être pour moi de vous parler d'adaptation au changement climatique sur les littoraux. C'est un vaste sujet qui est complexe. Donc ne m'en voudrais pas. Pour éviter de vous garder jusqu'à minuit, une heure ou deux heures du matin, j'ai dû faire des choix en fait, des éléments que j'allais aborder dans cette conférence. Donc vous aurez peut-être l'impression que je ne traite pas d'aspect important ou que je passe très vite sur certains éléments. C'est comme ça. Dans la vie, il faut faire des choix. Alors ces choix vont m'amener à vous raconter quoi ? Vont m'amener à vous parler d'abord de crise climatique parce que c'est important en essayant de mettre en évidence ce que le dernier rapport du GIEC a permis de mettre en lumière en ce qui concerne justement cette question de crise climatique. C'est un rapport qui marque une avancée à la fois sur les concepts qu'on utilise pour qualifier ce qui tourne autour des impacts du changement climatique. Donc des apports conceptuels, des apports aussi bien sûr sur la description des phénomènes. Et c'est quand même un rapport qui montre qu'on bascule un peu dans une nouvelle ère, l'ère de la crise climatique. Donc moi, je vais commencer par ça et je vais justifier ce concept de crise climatique que je préférerai à celui d'urgence climatique parce que l'urgence, c'est une situation d'injonction dans laquelle on considère qu'on émet un jugement, si vous voulez. Si je vous dis il y a urgence climatique, ça veut dire que je me mets dans une posture dans laquelle je considère qu'on a un problème grave à régler et que ce problème grave implique de prendre immédiatement des décisions relativement radicales. Et ça veut dire que je me mets dans une posture dans laquelle quelque part, si ceux qui sont en mesure de prendre des décisions ne le font pas, je les mets en position de culpabilité. Donc il y a une question de vocabulaire qui est importante. Urgence climatique, c'est surtout dans le champ médiatique. Crise climatique, c'est dans le champ scientifique. Donc je vais commencer par ça. Je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus parce qu'ensuite, ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille ensemble sur les côtes des îles tropicales. J'ai fait le maximum pour intégrer des exemples néo-calédoniens. Ça fait 25 ans que je travaille sur ces questions dans les îles tropicales. J'ai beaucoup travaillé dans l'océan Indien dans lequel j'ai vécu pendant 10 ans. Réunion, Maurice, Rodrigue, Seychelles, Maldives. Ensuite, j'ai pas mal travaillé dans la Caraïbe et ça fait 11 ans que je viens dans le Pacifique. J'ai commencé par travailler sur Kiribas, ce petit état insulaire, Kiribas. Et ensuite, je me suis beaucoup investie sur la Polynésie française, sur laquelle je travaille depuis 2012. Ça fait un peu plus de 10 ans. La Nouvelle-Calédonie pour moi, et ça, c'est important que je le dise, c'est un territoire d'investigation tout neuf. Pour l'heure, je n'ai fait que trois semaines et demie de mission ici. C'était l'an dernier et c'était surtout pour mettre en place les bases de développement d'un programme de recherche que j'ai l'honneur de conduire et qui va durer jusqu'en 2028 avec un certain nombre de partenaires néo-calédoniens qui connaissent bien mieux le terrain que moi. J'ai essayé d'introduire des exemples néo-calédoniens, mais je ne suis pas une spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. J'en saurais plus en 2028 quand le projet s'achèvera et que j'aurai réalisé un certain nombre de mois de terrain ici. Je voulais préciser cet élément-là. Premier temps, revenir sur la crise climatique. Deuxième temps, aller sur le littoral et regarder ce qui s'y passe. Comprendre ce que sont les risques côtiers et ce qui les génère. Ça nous amènera, histoire que la soirée ne soit pas trop déprimante pour vous, à réfléchir ensuite aux solutions d'adaptation au changement climatique qu'on peut mettre en place sur les littoraux. Je vous proposerai de parcourir le panel des principales solutions clés que l'on peut mobiliser. Là encore, j'ai dû faire des choix. Il y a tout un tas d'aspects que je ne pourrais pas aborder. Et ensuite, de réfléchir un petit peu à... C'est sympathique de décrire un portefeuille de solutions, mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on les mobilise ? Mon intervention va se dérouler en trois temps. Et puis, bien sûr, on aura un temps d'échange. Je serai ravie d'entendre vos commentaires, vos expériences, vos réactions. C'est ce qui rend ce type de soirée sympathique. Alors d'abord, on revient un petit peu en arrière. C'est volontaire de ma part de choisir l'été 2020 parce que ça a été finalement le... Ça a été la première fois qu'on a pu observer partout dans le monde des phénomènes relativement extrêmes qui se sont produits. Pensez à ces températures de plus de 49 degrés, par exemple, au Canada, à ces incendies qui ont été extrêmement ravageurs un peu partout dans le Pacifique, en Australie, des inondations extrêmement fortes en Europe, etc. Donc, véritablement des phénomènes extrêmes qui se déroulent partout sur la planète et qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont sans précédent par leur occurrence, première fois qu'ils se produisent, et pour d'autres, sans précédent par leur intensité. Donc ça, ça a quand même secoué tout le monde. Et ça montre bien que ce phénomène d'entrer dans une véritable crise climatique globale est finalement ce qui nous arrive. Et je vais y revenir. On entre actuellement dans une ère dans laquelle la machine climatique, la machine climat-océan s'emballe, ce qui fait qu'on commence à vivre ce phénomène de crise globale, durable, qui fait qu'on sort de la situation précédente, qui était une situation dans laquelle on avait des catastrophes qui se produisaient, pas forcément partout en même temps, pas forcément très rapprochées les unes des autres. Entrer dans la crise climatique globale, c'est se retrouver dans une situation dans laquelle, finalement, on est en crise partout et de manière très récurrente. Donc ça, c'est une situation qui est quand même relativement récente. Un petit tour en milieu tropical. J'ai choisi de prendre ce qui s'est passé au cours des dernières années dans la Caraïbe. Quelques photographies qui illustrent bien, et c'est une région qui est très concernée par ça, par les catastrophes d'origine cyclonique, avec une augmentation significative de l'intensité des cyclones et avec un phénomène, là encore, qui risque de se reproduire. On l'a connu en 2017. En 2017, on a neuf états de la Caraïbe qui, en l'espace de 15 jours, se sont pris deux cyclones, catégorie 4 et catégorie 5. Irma, pour le plus intense, des rafales à 363 km heure et des vagues à la côte qui ont atteint, sur la façade est de Saint-Martin, une hauteur d'à peu près 9 mètres. C'est quand même colossal. Voilà. Donc, voilà, des phénomènes particulièrement intenses et donc qui nous font plonger dans cette situation de crise climatique. Donc, au-delà de ces éléments de réalité que je viens de présenter, je voudrais juste rappeler, vous le savez, mais ça me paraît quand même important, c'est quand même le début de l'histoire. Le changement climatique, il est dû aux activités humaines qui génèrent des émissions de gaz à effet de serre et lesquelles donc accentuent l'effet de serre naturel, qui est important et qui fait de la planète Terre une planète vivable, mais l'accentue au point qu'à un moment donné, on observe ce phénomène de dérèglement du climat, qu'on nomme changement climatique et qui devient vraiment manifeste depuis 150 ans. Donc, voilà de quoi on parle. Ce réchauffement du climat, il est sans précédent par rapport à la période pré-industrielle, donc par rapport à la période 1850-1900. Aujourd'hui, on en est à un réchauffement, à une augmentation des températures atmosphériques de 1,2 degré en moyenne à l'échelle du globe. En moyenne à l'échelle du globe, c'est important d'avoir ça en tête parce que, par exemple, en Europe, on est déjà à un degré 9 en moyenne. En France métropolitaine, on est à un degré 7 en moyenne. Donc, pour certains territoires, on est au-dessus. Pour d'autres, on est en dessous. C'est la moyenne globale. Cette moyenne globale, elle est intéressante. On s'aperçoit que, pour retrouver une situation dans laquelle on a connu ce pic de réchauffement, il faut remonter à 125 000 ans. Donc, ce n'est quand même pas rien. C'est donc quelque chose qui est relativement inédit. Et le deuxième point qui est important est que ce réchauffement climatique, il est d'origine anthropique. Et donc, c'est bien sûr ce qui interpelle l'homme et ses modalités de développement, d'aménagement, etc., pour régler la question climatique puisqu'elle est d'origine humaine. Si on regarde l'évolution de la température à l'échelle du globe, telle que vous la voyez ici sur ces cartes, pour un degré de réchauffement, un degré 5, 2 degrés, 4 degrés, alors vous voyez, ça devient rouge pratiquement noir partout. Ce qui est intéressant quand on regarde ces projections du GIEC, c'est surtout d'abord de constater qu'il y a une certaine variabilité de ce réchauffement global du climat à l'échelle de la planète. Et aujourd'hui, on sait qu'on avait jusqu'à il y a à peu près 5 ans, on disait l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite. Il se réchauffe deux fois plus vite. Aujourd'hui, c'est quatre fois plus vite. C'est ça, l'emballement de la machine climatique. Aujourd'hui, en Arctique, c'est quatre fois plus vite. Deuxième point intéressant à noter, ça se voit vraiment bien sur ces cartes, les continents se réchauffent plus vite que les océans, qui ont une énorme capacité d'absorption de ce réchauffement. Néanmoins, il est intéressant de constater que certaines régions océaniques connaissent quand même un réchauffement qui est significatif. Si on prend la situation de la Nouvelle-Calédonie, un grand merci à mes collègues de l'IRD ici présents qui ont bien voulu me fournir quelques éléments sur la Nouvelle-Calédonie. Dans cette synthèse récemment réalisée par les collègues de l'IRD, on a des informations intéressantes sur le réchauffement. Au cours des 50 dernières années, la Nouvelle-Calédonie a connu un réchauffement de 1,3 degré, donc c'est vraiment extrêmement important. Il est plus élevé que la moyenne mondiale, ce qui montre que l'on peut observer des valeurs élevées sur des systèmes insulaires. Ensuite, sur les projections à 2100, c'est difficile d'avoir des éléments précis pour l'instant. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé, mais il est évident, il est clair que ce réchauffement va se poursuivre. Donc, on est sur un territoire qui, au sein des îles tropicales, est quand même très concerné et sérieusement affecté. Et ça se traduit par des stress multiples sur les écosystèmes et puis, bien sûr, par un risque d'augmentation significative des feux de forêt, des incendies. La deuxième composante importante pour nous qui allons nous rapprocher tout à l'heure du littoral, c'est le fait qu'on assiste à un phénomène d'élévation du niveau marin qui est dû, d'une part, à ce qu'on appelle l'effet stérique, donc le réchauffement des eaux océaniques qui engendrent leur dilatation. Et puis, d'autre part, à l'arrivée dans l'océan, des eaux de fonte, des grandes calottes glaciaires, des Inlandsis, notamment de l'Antarctique et puis du Groenland, et puis, bien sûr, aussi à la fonte des glaciers continentaux. En termes d'élévation du niveau de la mer, le dernier rapport du GIEC est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit qu'en fonction des émissions de gaz à effet de serre, que l'on va continuer à émettre jusqu'à la fin de ce siècle, on va observer, si on réduit considérablement nos émissions, on aura donc une évation au niveau de la mer de 43 cm. Mais si on continue sur la courbe actuelle d'augmentation de nos émissions de gaz à effet de serre, on pourrait être à 84 cm d'élévation du niveau de la mer. Mais ce dernier rapport du GIEC, il intègre ce scénario-là, qui est celui dans lequel la déstabilisation des calottes, notamment de celles de l'Antarctique de l'Ouest, pourrait générer une augmentation bien plus importante, donc voilà, 1,10 m, et les spécialistes discutent d'eux jusqu'à plusieurs mètres. Donc aujourd'hui, quand même, plus la connaissance se développe, et plus cette possibilité d'une élévation plus importante du niveau de la mer est mise en évidence. Quand on est donc ici en Nouvelle-Calédonie, on a donc une augmentation de plus 3 mm par an en moyenne depuis 1993, donc une valeur qui est un petit peu inférieure à la moyenne globale, mais néanmoins, ça nous donne une mer qui monte. Un point important de ce dernier rapport est aussi qu'aujourd'hui, même si on arrêtait toute émission de gaz à effet de serre, l'élévation du niveau de la mer se poursuivrait. On est donc là, face à un phénomène qui est irréversible, et parce qu'il va se poursuivre pendant des siècles, aujourd'hui, le GIEC modifie ses exercices et travaille à l'échéance 2300. On ne travaille plus seulement sur 2100, mais 2300, parce qu'on sait que ça va se poursuivre pendant un certain temps. Et vous voyez, quand on se projette à cette échéance-là, en fonction du scénario qu'on considère, on pourrait avoir du 2-3 mètres, on pourrait avoir jusqu'à 7 mètres, et si nous réchauffions le climat de 5 degrés par rapport à la période pré-industrielle, on pourrait observer une évation du niveau de la mer, cette échéance potentielle de 2300 allant ou dépassant une vingtaine de mètres. On est donc bien dans cette situation de dérèglement du système climat-océan. Ce dernier rapport du GIEC a produit un concept qui est un petit peu nouveau, et qui est celui de facteur de pression climatique. Facteur de pression climatique, c'est essayer de recenser dans les différentes régions de la planète quels sont les paramètres climatiques qui sont significativement modifiés par le changement climatique, pour pouvoir dire dans une région donnée combien de paramètres climatiques sont affectés par une modification importante. On s'aperçoit que dans 96% des régions du globe, et la Nouvelle-Calédonie est dedans, que ce sont au moins 10 paramètres, 10 variables climatiques qui sont modifiés de manière significative par le changement climatique. C'est un point important, puisque ça veut dire qu'en ce qui concerne les températures, on va voir une évolution, par exemple avec une augmentation de la température atmosphérique moyenne en un lieu donné. On va voir par ailleurs ces phénomènes de canicule. Si on regarde ce qui concerne les précipitations, on va avoir dans la plupart des régions du globe une augmentation des précipitations intenses, des épisodes pluvieux intenses, des temps très courts, des abadaux phénoménaux. La Nouvelle-Calédonie est concernée. On va avoir dans beaucoup de cas une augmentation, c'est logique, des crues des rivières. On peut regarder les vents, on peut regarder pour les régions que ça concerne. Ici, on n'est pas concerné tout ce qui concerne la cryosphère, les glaces. Et puis, quand on zoome sur les côtes, on s'aperçoit qu'on va avoir un cumul de pressions. On a la mer qui monte, on a des phénomènes de submersion marine qui vont être de plus en plus fréquents, d'érosion côtière, de vagues de chaleur marine, celles qui génèrent le blanchissement des coraux. On a l'acidification de l'océan. Vous voyez, on est dans cette situation de cumul de facteurs de pression climatique. Et c'est ça qui fait qu'en un lieu donné, les catastrophes vont devenir toujours plus catastrophiques, puisqu'on a un phénomène d'accumulation d'impact. Et aussi, dans cette accumulation d'impact, l'augmentation de la pression n'est pas quelque chose de linéaire. Il y a des seuils qui vont faire basculer les territoires dans une situation critique. Alors là encore, grâce à l'aide de mes collègues de l'IRD, j'ai pu faire une petite synthèse de ce que l'on sait aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie. La température atmosphérique augmente, les précipitations moyennes, pas d'évolution nette observée à ce stade, une possible baisse future sur la côte est et en saison chaude. Des épisodes de précipitations intenses qui vont augmenter en fréquence et en intensité, notamment pour ce qui concerne les pluies cycloniques. Une augmentation des phénomènes de sécheresse, plutôt une tendance à la diminution de fréquence des cyclones. Et en ce qui concerne l'océan, on le sait, il se réchauffe, il s'acidifie, et puis on a un phénomène de désoxygénation. Ce cumul de pression climatique fait peser des menaces extrêmement fortes sur les écosystèmes, quels qu'ils soient. Ici, j'ai choisi de me concentrer sur les écosystèmes marins. Vous le savez, ceux qui sont menacés, qui sont en première ligne et qui pourraient s'effondrer et disparaître, ce sont bien sûr les récifs coralliens. Aujourd'hui, l'écosystème récifal est très menacé. Vous voyez sur ce graphique qu'à partir d'un degré de réchauffement, et on est déjà au-delà, je l'ai indiqué tout à l'heure, on est finalement en situation de risque très fort pour l'écosystème récifal. Et que vous regardiez le dernier rapport du GIEC ou le dernier rapport de l'IBES, c'est-à-dire du GIEC de la biodiversité, on a le même résultat, à savoir que d'ici, donc en 2100, en fonction du scénario climatique qui se réalisera, qui dépend lui-même de notre trajectoire d'émission de gaz à effet de serre entre aujourd'hui et 2100, on perdra entre 70 et 99 % des coraux à l'échelle de la planète. C'est quand même une donnée qui est extrêmement importante, et c'est ce risque qui pèse sur les coraux qui a d'ailleurs motivé le GIEC à produire en 2019 un rapport spécial, le rapport spécial 1,5 degré pour alerter la communauté internationale sur le fait que déjà 1,5 de réchauffement, et 1,5 de réchauffement, c'est demain, on est déjà à 1,2 degré, donc qu'à partir d'un degré, 5 de réchauffement, on bascule déjà vers ce risque de perte de 70 à 90 % des récifs coralliens, donc on se met déjà dans une situation qui est critique au regard de l'importance qu'ils ont à l'échelle mondiale. D'autres écosystèmes sont aussi menacés, moins sensibles que les coraux, mais vous voyez, quand on regarde les herbiers marins, on estime qu'à partir de 2 degrés de réchauffement, 2,2 degrés, la menace qui pèse sur eux augmente significativement. Pour les plages et les mangroves, les seuils sont plus élevés. Cette pression croissante sur les écosystèmes va bien sûr remettre en cause les services écosystémiques qu'ils rendent aux communautés humaines ou encore ce qu'on appelle leur contribution au bien-être humain, si on ne veut pas avoir une approche utilitariste. Le concept de service écosystémique est assez utilitariste, alors que contribution des écosystèmes au bien-être de l'humanité, vous voyez que c'est une approche qui est quand même assez différente et aujourd'hui c'est celle qui est privilégiée par une bonne partie de la communauté scientifique. En tout cas, pour ce qui va nous concerner sur le littoral, et j'y reviendrai, ça veut dire que le service de protection côtière, c'est-à-dire que ça désigne la protection que les écosystèmes marins et côtiers nous offrent face au risque d'érosion côtière, de submersion marine, ce service de protection va du même coup s'effondrer. Alors ce qui est en cause, c'est la modification des paramètres océaniques, en particulier, atmosphériques aussi, et puis bien sûr dans une situation dans laquelle, en de nombreux lieux, il existe aussi des pressions anthropiques directes, locales, dues aux activités humaines locales qui viennent affaiblir, altérer ces écosystèmes. Alors si on regarde ce que les études qui ont été réalisées, je me suis appuyée sur le dernier rapport de l'IFRECOR, ce qu'on y trouve pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie. Quand on regarde ce qui est pression des facteurs de contrôle naturel, les pressions les plus fortes viennent des cyclones, dont certains comme Erika ont fortement affecté les récifs de la côte ouest, cyclones après lesquels il a fallu à peu près dix ans pour que les récifs coralliens récupèrent, ce qui est quand même assez long. On s'aperçoit qu'au fil du temps, le temps de la résilience des récifs coralliens est de plus en plus long, ce qui fait que bientôt, ils n'auront plus le temps de se relever avant qu'un nouvel épisode de blanchissement leur tombe dessus. Donc cyclone, et puis pic thermique, ce sont les deux principaux facteurs. Et quand on regarde les pressions anthropiques locales qui pèsent sur les coraux, ce que le dernier rapport de l'initiative française pour les récifs coralliens met en évidence, c'est le caractère très dégradant des apports sédimentaires qui sont liés à l'érosion des sols sur les pentes, dues aux pratiques agricoles, à l'extraction minière, aux incendies, etc. d'une part, et d'autre part, localement, dans certaines zones, des impacts négatifs de la pêche récifaux lagonnaire. On sait que les autres usages, récréatifs, touristiques, la pollution, ces étoiles de mer mangeuses de coraux, etc. jouent aussi un rôle, mais qui est considéré comme moins important. Cela nous amène donc à une dégradation du service de protection côtière. Ce service de protection côtière, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que le continuum d'écosystèmes qu'on peut observer depuis les pentes externes des récifs coralliens, en passant par les herbiers marins, les mangroves, et puis les systèmes côtiers végétalisés, qui dans certains cas peuvent se trouver à l'arrière d'elles, ce continuum d'écosystèmes joue finalement de rôle D'une part, il amortit les vagues de tempête, donc il réduit leur hauteur, il réduit leur puissance. Ce sont finalement des brise-lèmes naturels, et ça, ça réduit l'agressivité, donc les impacts dévastateurs de ces vagues de tempête sur les aménagements humains situés à l'arrière des écosystèmes. C'est leur premier rôle. Et le second, c'est le fait que les récifs coralliens sont une fabuleuse usine de production sédimentaire, qui produisent des sédiments, qui vont ensuite être transportés par les vagues, les courants marins, pouvoir être piégés par les systèmes végétalisés, les herbiers, les mangroves, les systèmes côtiers. Donc, ce sont ces deux services, atténuation des houles de tempête et production piégeage de sédiments, ce sont ces deux services qui font que les écosystèmes jouent un rôle dans le contrôle de l'érosion côtière et de la submersion marine. Et c'est ça qu'on risque de perdre, en fait. C'est ça qu'on risque de perdre. En Nouvelle-Calédonie, il avait été estimé, ça mériterait, vous voyez, c'est une évaluation qui est assez ancienne, je n'ai pas réussi à trouver de chiffres plus récents, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que plus de la moitié de la population dépend des récifs coralliens, de manière directe, et que ce service de protection côtière que je viens de décrire est celui qui serait estimé comme ayant, si on essaie de retraduire ce service, de lui donner une valeur monétaire, ça serait finalement leur principal rôle, finalement, si on essaie de l'estimer. Donc, ça montre bien à quel point la perte ou la dégradation de ces écosystèmes est un problème. Cet effondrement des récifs coralliens, j'insiste là-dessus, parce que vraiment, c'est important, a été identifié par le GIEC comme étant l'un des neuf points de basculement critiques à l'échelle du globe. Vous voyez, c'est aussi important que la dégradation rapide de la forêt amazonienne ou la disparition de la banquise dans l'Arctique. Donc, c'est un point de basculement clé et ce point de basculement clé aura, on le sait, si on perd les récifs, ensuite, on va avoir toute une chaîne d'impact sur les sociétés humaines, impact multiples et variés sur la sécurité alimentaire, sur les activités économiques, etc. Donc, une chaîne d'impact dans laquelle il y aura des phénomènes d'amplification d'impact et potentiellement une déstabilisation de la vie, et notamment dans les îles tropicales qui sont extrêmement dépendantes de ces écosystèmes. Alors, en Nouvelle-Calédonie, on n'est quand même pas dans la situation la plus critique, et ça, c'est intéressant, de regarder la variabilité de la situation des Outre-mer. Si on prend, je vais commencer par ce qui est dans le rectangle rouge, le rectangle rouge, c'est vraiment le signal d'alerte optimal. Quand on prend la situation des Antilles, la situation de Mayotte ou la situation de La Réunion, on est dans des Outre-mer qui ont, somme toute, une surface relativement réduite et des populations relativement humaines, j'entends, relativement importantes par rapport à leur surface. Donc, au final, des pressions entropiques directes qui sont fortes, et dans ces territoires, les suivis réalisés par l'IFRECOR montrent que, par rapport au total des stations de suivi, 62% des récifs coralliens sont déjà aujourd'hui en mauvais ou très mauvais état, avec déjà des phénomènes de perte d'écosystèmes et de basculements verts, à la place des récifs coralliens, des macro-algues. Situation qui est irréversible. Là, on a un basculement d'un habitat vers un autre. Quand on est dans les Outre-mer, territoire plus étendu, dans lesquels la population humaine est moins forte, donc dans lesquels les pressions directes exercées par l'homme sur les récifs coralliens sont inférieures, vous voyez qu'on a une situation qui est quasiment inverse. Ce sont 70% des récifs coralliens qui sont encore, à ce jour, considérés par les écologues marins comme étant en bonnes à très bon état. Et la Nouvelle-Calédonie est dans cette situation-là, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. On estime que 75% de ces récifs coralliens sont en bonnes à très bon état et que 25% sont en état moyen à mauvais. Donc, on sait que ces territoires-ci, Outre-mer, sont les premiers qui vont se retrouver dans cette situation catastrophique. puisque, là, le changement climatique vient ajouter des pressions supplémentaires à une situation qui est déjà mauvaise à cause des pressions anthropiques directes. Donc, c'est là qu'on les perdra en premier. Et c'est assez impressionnant. Si vous avez eu l'occasion d'aller aux Antilles, de faire du palme à ce que tu bas ou de plonger, on est vraiment sur les récifs coralliens du futur, en fait. C'est atroce. On voit l'image de ce qui va se passer un peu partout sur la planète au fil de ce siècle. C'est quand même assez difficile à vivre. Alors, la situation n'est pas extrêmement enthousiasmante puisque, si on essaie d'évaluer le risque climatique à l'échelle du globe, en prenant tous les indicateurs qui ont été proposés dans le 6e rapport du GIEC, en agrégeant tout ça pour se faire une idée générale de comment le risque climatique va évoluer, on se rend compte que si on arrive à contenir le réchauffement du climat à 1,5 degrés à 2100, encore une fois on y est presque, on est à 1,2 degrés, on aura malgré tout un doublement du risque climatique par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui. Vous voyez ce que ça veut dire ? C'est quand même préoccupant. Si on continue à accroître nos émissions de gaz à effet de serre pour arriver vers un réchauffement qui tournerait autour de 4,5 degrés en 2100, on va avoir par rapport à aujourd'hui une multiplication par 4 du risque climatique. Et là, on se pose clairement la question de jusqu'à quel point notre planète restera vivable. Ce que ce dernier rapport montre, c'est que à partir de là, aujourd'hui, on est entré dans une ère de risques climatiques majeurs. Risques climatiques majeurs, ça veut dire que toutes les dimensions de la vie humaine sont affectées. Les écosystèmes, terrestres comme marins, la santé de la population humaine, son bien-être, les activités économiques, le patrimoine, naturel comme culturel, est lui aussi fortement touché, la disponibilité des ressources alimentaires, l'accès à l'eau douce, les infrastructures, le bâti, l'habitat, etc., sont aussi menacées. Ce qui, au final, pour les îles tropicales, va se traduire par une perte d'habitabilité de certaines îles. Elles ne seront tout bonnement plus habitables du tout. Et perte d'habitabilité aussi de certaines zones côtières. Alors, passons à la deuxième partie. On va continuer sur cette trajectoire de risque pour regarder de plus près ce qui se passe sur les côtes. Mais d'abord, c'est vraiment important d'avoir en tête que le risque, qu'il soit climatique, qu'il soit industriel, qu'il soit tectonique, peu importe, se situe au carrefour de trois grandes composantes. Ce qui crée le risque, c'est d'abord l'aléa, c'est-à-dire l'ensemble des processus physiques qui sont impliqués dans une catastrophe. D'accord ? À côté de cela, je vais aussi insister beaucoup sur le fait que ce qui crée le risque, c'est aussi une deuxième composante, l'exposition. L'exposition, c'est tout simplement la présence d'humains ou d'écosystèmes dans des zones qui sont affectées par les aléas. Et puis, troisième composante du risque, c'est la vulnérabilité. Qu'est-ce que la vulnérabilité ? Ce sont les forces et faiblesses d'un territoire, d'une communauté d'habitants, d'un individu. Forces et faiblesses et capacité à faire face et à s'adapter. l'adaptation au changement climatique est rangée dans cette boîte-là, la boîte de la vulnérabilité. Si on veut parler risque, on doit nécessairement convoquer autour de la table ces trois composantes. Le premier, sur les côtes, trois aléas vont augmenter. Le premier, c'est bien sûr la submersion marine. Qu'est-ce qui va augmenter ? Sa fréquence, son étendue dans l'espace et puis aussi les hauteurs d'eau auxquelles on aura à faire face dans les zones qui seront submergées. On va vivre de plus en plus de niveaux marins extrêmes et de plus en plus de risques couplés de submersion-inondation. Pourquoi ? Parce que sur les six paramètres qui expliquent un niveau marin extrême, quatre sont affectés par le changement climatique et vont augmenter. Le niveau de la mer augmente. Les zones de tempête partout où on aura des cyclones plus intenses ou des houles d'origine lointaine qui nous viennent quand on est dans l'océan Pacifique, des zones tempérées et polaires nord et sud. Elles jouent un rôle fondamental. Décembre 2008, plus de 100 000 déplacés dans le Pacifique et c'était à cause de houles lointaines de la zone tempérée nord. Décharge des cours d'eau en mer. On l'a vu, des épisodes pluvieux intenses, plus pluvieux que ceux du passé. Donc, on va avoir à la fonte de tempête et en même temps des arrivées d'eau à la mer par les cours d'eau qui ne pourront pas se décharger en mer extrêmement importantes et vagues. Cette question des niveaux marins extrêmes est importante et ces niveaux marins extrêmes vont générer des situations de submersion qui seront particulièrement marquées dans les zones qui ont été mal aménagées ou mal développées. Ça, c'est simplement l'exemple de ce qui s'est passé dans un port de plaisance à la Réunion en situation cyclonique, cyclone Béjiza, catégorie 3. Ce n'est pas ce qu'on peut connaître de plus intense, mais à chaque fois qu'on a des phénomènes d'accumulation d'eau qui sont dues à des aménagements comme cela, on va connaître des situations extrêmes et là, il y a eu pour la première fois un phénomène de submersion extrêmement important dans cette zone portuaire. Une fois de plus, on voit que le mal aménagement ou mal développement des territoires vient exacerber finalement l'effet catastrophique de ces submersions et inondations. Partout sur Terre, ce risque va augmenter de manière importante. Aujourd'hui, quels sont les chiffres ? Chaque année, on a 250 millions de personnes sur Terre qui subissent une submersion marine liée à une tempête. D'accord ? 250 millions. Si on se projette à 2100, ce sera entre 340 millions et 500 millions de personnes, mais sur la base d'une population constante. Cela veut dire que ces valeurs ne tiennent pas compte de l'augmentation de population qui continue à se produire sur les littoraux parce qu'ils restent extrêmement attractifs. D'accord ? Pour une base constante, vous voyez que si on reste sur notre trajectoire d'émission et qu'on la croit un peu, on va observer tout bonnement un doublement des effectifs qui, à l'échelle du globe, sont concernés chaque année par une submersion de tempête. Et ce n'est pas tout. Nous avons aussi entre 190 et 340 millions de personnes qui vont être concernées par la submersion définitive des côtes sur lesquelles elles habitent sous l'effet de l'élévation graduelle, lente, mais irréversible et continue du niveau de la mer. Donc vraiment, ces phénomènes de submersion, qu'ils soient ponctuels, il y a des événements extrêmes, ou qu'ils soient graduels, vont devenir un problème absolument majeur. À côté de ceci, l'érosion côtière est un phénomène qui est déjà marqué sur certaines côtes, notamment Nouvelle-Calédonie ou Véal, la côte Est, et pas seulement, c'est un phénomène qui va aussi augmenter sous l'effet du changement climatique. Vous le savez, il se manifeste par un recul vers l'intérieur des terres du trait de côte, donc par une perte de territoires terrestres utilisables, exploitables, habitables, et par un effondrement du budget sédimentaire des plages, des systèmes plages lunes, des flèches sableuses, etc. Vous avez la chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir un suivi de ce phénomène d'érosion et des mesures qui sont régulièrement faites par l'oblique, par l'observatoire du littoral, et donc c'est sur les données de l'oblique que je vais m'appuyer pour vous donner à voir un aperçu de la situation actuelle. Déjà, la première chose qu'il est important d'avoir en tête, c'est que le trait de côte ne recule pas partout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne recule là où il recule, il ne recule pas forcément de manière continue. On peut avoir du recul pendant 5 ans ou 10 ans et puis ensuite une situation de stabilité relative du trait de côte, puis ensuite une situation d'avancée, puis ensuite à nouveau une situation de recul. L'érosion n'est pas un phénomène qui est linéaire. Ça, c'est très important de l'avoir en tête parce qu'en général, quand on observe un pic d'érosion, par exemple après un cyclone, souvent, dès que des routes, des habitations sont menacées, les acteurs publics qui ont pour charge de sécuriser les zones habitées ont tendance à intervenir très rapidement, alors que parfois, on va avoir un réajustement de la position du trait de côte et on peut très bien basculer dans une période au cours de laquelle il va se stabiliser ou à nouveau avancer. Ici, d'après les données de l'Observatoire du Vittoral de Nouvelle-Calédonie, on s'aperçoit que sur 50 ans, les vitesses de recul moyennes maximales atteignent jusqu'à moins 3,5 mètres par an en moyenné sur 50 ans. Si on regarde des périodes plus courtes et qu'on recalcule nos valeurs moyennes sur 5 ans, alors sur 5 ans, bien sûr, on a moins d'absorption des effets, par exemple, d'un cyclone. Donc sur 5 ans, les valeurs moyennes annuelles de recul atteignent jusqu'à 23 mètres par endroit. Et là, effectivement, 23 mètres par an, c'est conséquent et c'est souvent ce qui force l'intervention publique. Et comme je vous le disais, ces données produisées par l'oblique montrent bien, ici, si on prend ce secteur-là et qu'on regarde un peu ce qui se passe le long du trait de côte, on voit plusieurs choses. On voit d'abord que sur le segment 1, segment 2, segment 3, vous voyez la limite entre ces segments du trait de côte, on voit bien qu'sur une même période, par exemple, entre 2011 et 2018, ils n'ont pas tous connu le même comportement. Le segment 1 a connu une avancée du trait de côte alors que les autres segments ont connu un recul et des valeurs de recul qui ne sont pas les mêmes. Donc ça veut dire que quand on parle d'érosion, si vous voulez, à l'intérieur de ce que l'on appelle un compartiment hydrosédimentaire, une cellule, une unité, une entité sédimentaire qui peut faire entre 500 mètres et 10, 15, 100 kilomètres de longueur, ça dépend. Sur la côte aquitaine, elles sont immenses, mais même à l'échelle de quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres de trait de côte, le comportement du trait de côte n'est carrément pas homogène tout du long. Il ne faut pas avoir des zones qui avancent, des zones où ça recule, des zones qui sont stables, etc. Et ça, il faut en tenir compte, évidemment, pour essayer de contenir ce phénomène. C'est pareil partout. Donc là, simplement quelques exemples. Voyez, voilà, ici, sur la commune de Ponériouin, si on regarde le segment 8 qui a été évalué comme celui qui recule le plus, on a perdu 56 mètres en 32 ans. C'est beaucoup. Ça fait en moyenne 1,75 mètre de recul par an. Donc, c'est tout à fait significatif. Si on va faire un tour sur l'île des Pins, dans la baie de Canouméra, et qu'on regarde la partie centrale, on a perdu 23 mètres en 64 ans. Vous voyez, ramener à une valeur annuelle, ça fait 0,3 mètre par an. Ça semble ne pas être grand-chose, mais 23 mètres en 64 ans, c'est quand même important. Même chose, si on va sur la tôle d'Ouvéa, qui est souvent mis au premier plan sur ces questions de recul du trait de côte, les données de l'Oblik montrent qu'ici, dans ce secteur, en face de l'église, on a connu un recul de 15 mètres en 65 ans, donc 0,2 mètre de recul en moyenne par an. Ça semble peu, mais pour ceux qui habitent là, c'est effectivement complètement palpable. Et ce phénomène d'érosion touche des zones dans lesquelles on a des aménagements importants, qu'il s'agisse de bases nautiques, qu'il s'agisse de routes, qu'il s'agisse de cimetières qui sont menacées, ou qu'il s'agisse, ici, là, on est à Moulis, sur le secteur du pont, donc on a un problème parce qu'on a effectivement une situation, on a un aléa, l'érosion, on a une situation d'exposition, deuxième composante du risque, donc présence d'enjeux humains qui sont fondamentaux. On a aussi, vous avez aussi, on a sûrement d'autres, mais je pense que ça, c'est quand même un bon exemple, des secteurs de côte qui sont affectés à la fois par une érosion qui est rapide, 72 mètres de recul du trait de côte en 64 ans, et en même temps par un risque submersion-inondation. Donc là, on est typiquement dans une situation de risque climatique combiné avec des phénomènes de cumul qui vont générer des épisodes catastrophiques. On sait que, dans le contexte du changement climatique, et même si on ne regarde que le phénomène élévation du niveau de la mer, l'érosion côtière va, de manière générale à l'échelle du globe, s'aggraver. Pour un scénario d'élévation du niveau de la mer, optimiste, on réduit beaucoup nos émissions de gaz à effet de serre, on est à plus 1,5 degré en 2100 par rapport à 1850-1900, on va avoir une certaine valeur de recul du trait de côte, mais si on poursuit sur une trajectoire d'émission qui est forte, vous voyez que le recul du trait de côte est multiplié par 5. C'est ça qui est à retenir entre un scénario de contrôle, de réduction des émissions et un scénario sur lequel on continue sur la voie actuelle, érosion, fois 5. Donc ça fait véritablement une différence. On essaie d'évaluer ces éléments-là, ces premières études. Elles ne sont pas parfaites, mais elles donnent déjà une idée de l'évolution future des choses. Troisième aléa qui va augmenter, c'est la salinisation. salinisation des sols côtiers sous l'effet des épisodes de submersion marine et salinisation aussi des aquifères. C'est une situation qui critique pour les zones basses du littoral, pour les îles des atolls et qui bien sûr aura là aussi des répercussions très négatives sur en particulier l'agriculture et puis l'accès à l'eau douce. Ces aléas sont des pressions importantes parce que nous avons des populations humaines, des écosystèmes qui sont présents dans les zones d'aléas et parce qu'on a des facteurs de vulnérabilité qui sont parfois importants. Pour résumer ces deux composantes, parce qu'après, il faut quand même qu'on parle de solutions, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est le fait que nos sociétés et nos écosystèmes se sont installés dans des trajectoires d'exposition et de vulnérabilité croissante qui sont dues à des facteurs multiples. Ici, je ne les réunis pas tous, mais voilà, exposition, on occupe des littoraux qui sont bas et par exemple exposés aux impacts des cyclones. Urbanisation littorale extrêmement forte, ça veut dire qu'on imperméabilise les sols, partout où on imperméabilise les sols, on accroît le risque d'inondation et puis vulnérabilité parce qu'on a fortement dégradé nos écosystèmes tampons, ceux-là qui rendent ce service de protection côtière que je mentionnais précédemment. On a des politiques de gestion des risques qui génèrent aussi des effets pervers, je vais y revenir dans un instant. On est pas mal installés dans ce qu'on appelle le mythe du développement sûr. c'est un terme qui a été produit par un chercheur américain, Burby, après le passage du cyclone Katrina en 2005 aux Etats-Unis et qui, vraiment, par ce concept de mythe du développement sûr, veut renvoyer à l'idée que nos sociétés occidentales considèrent qu'à partir du moment où on a une bonne maîtrise technique, technologique d'une part et un accès relativement confortable à des financements d'autre part, le développement est à peu près sûr et la vulnérabilité et les catastrophes c'est pour les autres. C'est pour les Sud. Et même dans les milieux de la recherche scientifique jusqu'à il y a à peu près dix ans, cette idée qui est aujourd'hui complètement battue en brèche était très fortement installée. Les vulnérables, c'était les autres, c'était les populations des Sud, des pays pauvres, etc. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est tous extrêmement exposés et vulnérables. On l'est de manière différente, mais on l'est tous. Donc on a ça comme héritage. Et puis, on a aussi pas mal de territoires sur lesquels la mémoire du risque ou la conscience du risque n'est pas forcément très développée. Ça dépend de la fréquence des événements extrêmes qui se produisent. Ça dépend du taux de renouvellement de la population. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Saint-Martin dans la Caribe. Saint-Martin, en l'espace de dix ans, la population a été multipliée par quatre avec une immigration de toutes les îles située autour au moment du boom touristique. Donc ces populations nouvelles à Saint-Martin ne connaissaient pas les conditions environnementales et climatiques à Saint-Martin et se sont révélées extrêmement vulnérables quand le cyclone Louis s'a frappé en 1995. On a eu une mortalité importante, etc. Population qui vivait sur des cordons bas, pris en sandwich entre la mer et des lagunes. et dans des bidonvilles qui n'étaient pas résistants aux vents cycloniques. Tout ça pour dire que cette trajectoire d'exposition et de vulnérabilité fait qu'on a un héritage qui n'est pas facile à gérer de ce côté-là et que notre vulnérabilité actuelle prend racine dans des décennies, parfois des siècles, de maldéveloppement, de malaménagement des territoires et que ça génère un effet d'inertie qui fait que quoi qu'on fasse, on va quand même rester vulnérable puisqu'il y a quand même une espèce d'inertie si vous voulez dans les systèmes territoriaux qui fait qu'on ne peut pas réduire significativement sa vulnérabilité du jour au lendemain. Alors, pour maintenant entrer dans une phase dans laquelle ensemble nous refaisons le monde et nous retrouvons un peu d'espoir. Je vais donc aborder la troisième partie qui portera sur qu'est-ce qu'on peut faire. La question des solutions aujourd'hui, c'est celle sur laquelle on nous demande d'être présent. Le sixième rapport du GIEC, il est très différent du cinquième. Moi, j'ai participé à ces deux-là, à ces deux derniers. Dans le cinquième, dans le chapitre Petites-Îles, on avait à peu près les deux tiers du chapitre qui étaient consacrés aux impacts du changement climatique sur les îles. Dans le sixième, on nous a dit vous inversez la proportion, vous nous mettez deux tiers sur les solutions parce qu'aujourd'hui, on a besoin de passer à l'action et de savoir ce qu'on peut faire sur le terrain. C'est l'effort qu'on a essayé de produire. Mais ça a été extrêmement complexe parce qu'on a très peu de données sur quelles solutions sont appliquées sur quel territoire. On a également très peu de données sur quelles solutions ont l'air de fonctionner, dans quelles conditions et on a bien sûr encore moins de données sur quelles solutions fonctionneront en 2050, en 2070 et en 2100. Alors, néanmoins, nous sommes entrés dans l'ère des solutions et c'est donc ce qu'on va voir maintenant. puisque le risque climatique est dû à trois composantes, l'aléa, l'exposition, la vulnérabilité, il va nécessairement falloir agir sur ces trois leviers de l'adaptation au changement climatique pour réduire le risque. L'adaptation, c'est ça en fait. C'est s'attaquer aux impacts incompressibles, inévitables du changement climatique en activant ces leviers. Il ne faut pas en choisir un. Souvent, les politiques me disent « Alors, quelle est la bonne solution ? Qu'est-ce que je dois faire ? Quel est le levier que je dois privilégier ? » Ils sont extrêmement déçus, les élus, quand je leur dis « Écoutez, il n'y a pas de bonne solution. Il y en a beaucoup de mauvaises. Vous n'allez pas pouvoir en utiliser une. Il va falloir les combiner. Il va aussi falloir que vous les fassiez évoluer dans le temps et puis il va falloir que vous redoubliez d'efforts sur tous les fronts. Souvent, la conversation s'arrête là. Pourtant, c'est vrai. Alors, si on veut passer en revue nos solutions côtières, elle est listée parce que ça peut être une stratégie sciemment mise en place de ne pas intervenir, laisser faire quand il n'y a pas d'enjeu humain directement exposé sur des côtes qui reculent. Là, on en a quelques-uns. Mais on peut, alors que le trait de côte recule, par exemple, pour l'instant, ne pas être intervenu. Bien sûr, ce n'est acceptable que là où on n'a pas d'enjeux majeurs qui sont exposés. Mais aujourd'hui, on sait, et ce dernier abord du GIEC, il le montre bien, que l'inaction, le fait de ne rien faire, renforce ce que l'on appelle le déficit d'adaptation. Qu'est-ce que le déficit d'adaptation ? C'est le retard que nous avons pris depuis des décennies en ne mettant pas en place les politiques d'adaptation ambitieuses qui s'imposent. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on a un retard à rattraper en termes d'adaptation et on a ensuite à déployer des politiques d'adaptation ambitieuses puisque, je vous l'ai dit, le risque climatique va être multiplié de 2 à 4. Donc retard à rattraper plus changer de vitesse. Ça fait quand même pas mal de travail sur la planche. Donc aujourd'hui, on considère que continuer, rester dans l'inaction, accroît ce déficit d'adaptation et va faire augmenter le risque de manière extrêmement significative. Donc il est quand même établi par la communauté scientifique qu'il va falloir agir. Alors comment ? Jusqu'à présent, partout à l'échelle du globe, on a privilégié une solution qui s'appelle la résistance ou la protection lourde, c'est-à-dire le recours à des solutions d'ingénierie côtière, d'ingénierie technique, qui passe par la construction de murs de protection, de pérés, de cordons d'enrochement, de brise-lames, etc. Donc des ouvrages lourds qui traduisent en fait cette volonté de fixer le trait de côte, de prendre le contrôle en fait des processus naturels. Jusqu'à il y a 5 ans, il y avait encore beaucoup de défenseurs de cette solution. Depuis à peu près 5 ans, la communauté scientifique a établi que cette mesure est souvent maladaptative et non pas adaptative. Maladaptative, ça veut dire qu'elle renforce le risque au lieu de le réduire. Elle relève d'une stratégie qui est court-termiste, qui peut permettre de réduire le risque sur les prochaines années, sur la prochaine décennie, mais on s'aperçoit de plusieurs choses. La première, c'est que souvent c'est un échec. L'érosion démantèle les ouvrages ou se poursuit à l'arrière d'eux parce que dans de nombreuses situations ils ont été mal conçus, mal construits, non entretenus et ça c'est valable partout sur Terre. Pas seulement dans les îles tropicales la tempête aux Cynthia en février 2010 en Charente-Maritime et en Vendée a démontré en Charente-Maritime on a 460 kilomètres de côte, la moitié c'est des ouvrages de protection et à 85%, au moment où Cynthia se manifeste, génère une catastrophe importante, 50 morts, etc. On se rend compte que pour 85% des ouvrages on ne sait même pas à qui ils appartiennent et qui doit les gérer et on s'aperçoit que pour les deux tiers d'entre eux en fait ils étaient dans un état tellement piteux que nécessairement on allait vivre une catastrophe. Donc voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, ces ouvrages ont tendance à faire disparaître les plages puisque au lieu que l'énergie des vagues de tempête soit amortie, absorbée par des plages en pente douce, etc., ils arrêtent les vagues de manière violente ce qui fait qu'elles sont réfléchies par les ouvrages et la nappe de retrait qui est générée et qui repart vers le large arrachent pas mal de sédiments donc on a ces phénomènes de disparition de plage avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur les activités récréatives, touristiques, la ponte des tortues marines par exemple. Ensuite, on peut considérer que ça dégrade le paysage donc l'attractivité de ces littoraux tropicaux qui est si importante et ça dégrade aussi l'accès à la mer. On a beaucoup de cas, je ne connais pas la situation en Nouvelle-Calédonie mais sur d'autres îles sur lesquelles j'ai travaillé on a des populations de pêcheurs qui ne peuvent plus accoster sur les plages comme ils l'ont toujours fait en fait parce qu'on a artificialisé le trait de côte de manière systématique. Par ailleurs, sur le long terme, on s'aperçoit que le recours à ces mesures de protection a encouragé la poursuite de l'urbanisation à l'arrière d'eux du développement sûr parce qu'on se croyait protégé en fait donc on a continué à urbaniser on a continué à accueillir les activités économiques des entreprises à implanter des infrastructures etc. Ce qui veut dire qu'au nom d'une protection qui n'est en fait qu'un mythe qu'une illusion on a accru son exposition puisqu'on a augmenté le nombre et la valeur des biens le nombre des personnes etc. qui sont situées dans ces zones. Ces ouvrages ont aussi accru la vulnérabilité en créant chez les populations qui habitent à l'arrière d'eux un faux sentiment de sécurité et en engendrant aussi en général il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites chez les élus une baisse de vigilance les élus pensant que parce qu'ils avaient investi dans ce type de protection que leurs administrés étaient finalement protégés et on s'est rendu compte qu'il y avait par exemple des phénomènes de non-évacuation en situation de catastrophe parce que tout le monde pensait que les ouvrages allaient tenir et à les protéger à côté de ça au moment où les pressions climatiques se renforcent on s'aperçoit que finalement ça coûte cher en fait il va falloir les entretenir sur de nombreux territoires ils sont en mauvais état en plus de ça il va falloir les rehausser constamment puisque la mer monte niveau marin extrême on en a parlé tout à l'heure et il va aussi falloir les renforcer là où la puissance des cyclones augmente nécessairement les vagues cycloniques vont faire beaucoup plus de dégâts donc il va falloir des ouvrages beaucoup plus robustes que ceux qu'on a construits jusqu'à maintenant donc là on a des problèmes de financement et on ne sait pas comment on va financer ça en Charente-Maritime on a vécu quelque chose d'extrêmement intéressant après la tempête Xintia on a vu naître un impôt de 40 euros par ménage pour financer l'entretien des ouvrages on a des étudiants qui ont fait des stages dans différentes structures et qui ont pu démontrer qu'avec ces 40 euros par ménage et par an on n'aurait carrément pas les moyens de les maintenir à l'identique donc encore moins les moyens de les rehausser de renforcer leur résistance ça pose aussi des questions de justice sociale parce que quand on est sur un territoire fortement urbanisé sur lequel il y a des entreprises etc on a là un territoire plus riche qui va peut-être pouvoir s'offrir ses ouvrages mais dès qu'on est en milieu rural sur des communes qui ont des sources de revenus moins importantes moins diversifiées ces communes-là n'auront pas forcément accès à cette solution donc ça questionne aussi ça et puis n'oublions jamais que ces ouvrages quand ils sont correctement conçus et construits ils sont calibrés pour faire face à un risque d'occurrence centenale c'est-à-dire au risque le plus important qu'on peut avoir sur un siècle en fait d'accord mais on va avoir de plus en plus d'événements extrêmes qui vont dépasser en intensité l'aléa centenale donc ils seront de moins en moins bien calibrés pour faire face à ces intensités accrues donc risque zéro non ça n'existe pas et donc on va avoir des catastrophes dans les secteurs dans lesquels on les utilise alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on peut privilégier ce qu'on appelle l'accommodation l'accommodation c'est une stratégie qui vise à se maintenir sur place dans les zones concernées par les aléas en modifiant ces modes d'aménagement et d'occupation du territoire par exemple en adaptant les caractéristiques techniques des constructions si on parle d'habitation en Charente-Maritime après Xintia on est revenu sur la maison basse de plein pied baie vitrée volet électrique c'est ça qui fait que les gens avec deux mètres d'eau chez eux n'ont pas pu sortir ils n'avaient pas de pièce refuge ils sont morts noyés donc on peut imposer la maison à étage dans les zones qui sont exposées à la submersion pour qu'il y ait véritablement un étage refuge on peut aussi comme le fait la Polynésie française et elle est en train de le systématiser sur certains atolls des toits motous privilégier ici ce qu'on appelle le pharé au PH c'est une habitation anti-cyclonique et aujourd'hui la nouvelle réglementation impose un niveau de plancher situé à 1,50 m au-dessus du niveau du sol on s'inscrit donc dans une situation de bâtiment à transparence hydraulique les vagues et les phénomènes de submersion vont pouvoir passer en dessous les sédiments vont pouvoir circuler etc on peut aussi appliquer ça au mobilier qu'on installe sur le littoral et on a ici en Guadeloupe un exemple intéressant d'aménagements légers qui ont été implantés par le conservatoire du littoral sur un site qui est concerné par une érosion importante et tout est tous les passerelles les petits ponts etc dans la mangrove les tables de pique-nique tout est vissé sur des pieux en fait ça veut dire que c'est très de côte recul en deux temps trois mouvements on dévisse et on déplace ces aménagements on peut les mettre ailleurs donc on est vraiment dans une gestion souple adaptative qui n'entre pas en conflit avec les aléas alors l'accommodation dans la philosophie c'est quand même intéressant on entre dans une vraiment une réflexion sur la gestion souple mais c'est assez difficile à mettre en place puisque ça va surtout s'appliquer aux nouvelles constructions on ne peut pas du jour au lendemain surélever l'habitat existant et puis on sait que c'est très coûteux les Etats-Unis se sont beaucoup interrogés sur cette solution dans le golfe du Mexique on trouvait que c'était celle qui réduirait le plus les risques qui avait vraiment un potentiel intéressant mais l'on laissait de côté parce que c'est vraiment beaucoup trop coûteux et trop complexe à mettre en oeuvre dans des zones qui sont déjà bâties quoi d'autre ? l'adaptation fondée sur les écosystèmes considérés aujourd'hui comme une piste à explorer dans les îles tropicales dans lesquelles ces écosystèmes côtiers et marins on le sait sont des piliers de la vie des communautés humaines on a quelques exemples intéressants de restauration de mangroves par exemple sur la commune de Toureau par l'association Haut-Hout on a un autre exemple de restauration de mangroves et de la végétation du haut de plage sur l'îlot de Saint-Denis à Point-Dimier donc conduit réalisé par la tribu de Saint-Denis et l'association Popouadène donc on a des exemples comme ça donc restaurer mieux protéger mieux gérer réduire ces pressions humaines directes qui s'exercent sur les écosystèmes et qui altèrent leur service de protection donc c'est bien de ça qu'il s'agit ça peut concerner aussi la végétation de haut de plage et ici on a un exemple intéressant à Bouraille l'association Boira qui lutte pour le maintien de sites de pente pour les tortues marines a entrepris des actions extrêmement intéressantes de restauration de la végétation indigène du littoral donc on a des expérimentations qui se multiplient et puis tout récemment à Ouvéa alors ça c'est pas ce qui est sur le terrain aujourd'hui c'est une photographie du début du prototype que j'avais pu prendre l'année dernière mais aujourd'hui on a quelque chose de plus abouti que ça à Saint-Joseph donc la tentative aussi de transformer l'énergie érosive des vagues qui arrivent à la côte en réduisant cette énergie en une énergie constructrice pour les plages pour essayer de prendre le contrôle de l'érosion on a donc un certain nombre on a un certain nombre de pistes mais aujourd'hui on a très peu de retours d'expérience donc on ne sait pas dans quelle mesure des écosystèmes restaurés pourront rendre un service de protection identique à celui d'écosystèmes naturels initiaux j'ai envie de dire en tout cas préservés voilà pour l'instant on ne sait pas tellement et les expérimentations portent véritablement sur des surfaces ou des linéaires côtiers qui sont très restreints et on a très peu de retours donc on est en train d'évaluer ces projets-là pour pouvoir dire s'ils sont prometteurs ou pas et on ne sait pas non plus jusqu'à quand potentiellement ils pourraient l'être d'autres solutions qui relèvent à nouveau du technosolutionnisme sont assez pharaoniques je ne fais pas de commentaire là-dessus mais n'empêche qu'on a des petits états insulaires comme les Maldives qui alors pour des raisons de croissance démographique se sont lancées dans la construction d'îles artificielles comme celle d'Ulou Malé qui par chance ont été construites plus haut que les îles naturelles Ulou Malé a une altitude moyenne de 2,10 m alors que la capitale des Maldives Malé a une altitude comprise entre 57 cm et 85-86 cm donc elle est vraiment très très basse surtout très surpeuplée donc Ulou Malé a été construite pour accueillir la population excédentaire de la capitale aux Maldives la population double tous les 25 ans donc c'est quand même problématique donc elle n'a pas été créée comme réponse au changement climatique mais on sait aujourd'hui que comme elle est plus de deux fois plus haute en moyenne que l'île capitale à 2100 normalement il n'y a pas de soucis elle ne sera pas submergée et dans la région vous avez probablement entendu parler du projet de Tuvalu fond gafalet où il s'agit là sur l'île capitale de Créé de Ramblayer côté Lagon sur plusieurs kilomètres carrés en créant une terre plus haute faire basculer tout le monde sur cette portion plus haute pour ensuite rehausser l'île actuelle occupée donc c'est une solution qui commence à être discutée aussi dans le Pacifique mais ça coûte cher on ne pourra pas faire ça partout d'autre part sur les sites qui sont déjà urbanisés c'est quand même assez complexe à mettre en oeuvre et puis bien sûr ça a des impacts qui sont énormes sur les écosystèmes ça crée un milieu de vie assez artificiel dans lequel les communautés locales n'auront pas forcément envie de vivre les Maldives ont mis à peu près 30 ans à convaincre les habitants de venir s'installer à Ouloumalé il a fallu les payer pour qu'ils acceptent de s'installer sur cette île parce que les gens ne voulaient pas habiter là pour eux ce n'était pas une île en fait Ouloumalé c'était vraiment une autre planète et ce n'était pas attractif du tout donc ça pose pas mal de questions enfin on peut relocaliser c'est-à-dire déplacer les populations les biens les activités économiques les reculer vers l'intérieur des terres pour les replacer en zone plus sûre bien sûr en ayant en faisant un effort pour éviter les zones qui sont soumises à d'autres risques glissement de terrain inondation par les cours d'eau donc dans les îles tropicales c'est assez complexe puisqu'on est dans des situations multi-risques et on a finalement assez peu de portions du territoire sur lesquelles on n'a pas de risque naturel c'est une solution du futur c'est une solution du futur maintenant elle soulève pas mal de questions aujourd'hui elle pose des questions foncières comment on fait pour acquérir le foncier ça c'est un gros problème dans les îles du Pacifique en particulier ça soulève des questions de coûts comment on fait pour financer ce déplacement parce que on sait le faire pour quelques quartiers pour quelques familles on l'a pas mal fait au cours des dernières décennies mais demain ça risque d'être des quartiers urbains entiers des villes entières par exemple en Guadeloupe Pointe-à-Pitre elle est en première ligne on a 16 000 habitants comment on fait pour déplacer tout ça ça va pas être simple question aussi d'acceptabilité sociale question de gouvernance comment avec nos mandats politiques courts on se lance dans de la planification de long terme qui seront assez rapidement les élus courageux qui porteront des projets comme celui-là là où ils ne seront pas directement initiés par les communautés locales situation qui peut se rencontrer aussi on en a des exemples plusieurs exemples dans le Pacifique donc ça soulève pas mal de questions pour terminer après cette revue de ces principales mesures d'adaptation ce qu'on peut retenir c'est que chaque territoire a déjà eu une trajectoire en fait qu'il a expérimenté il y a 30 ans 40 ans on faisait rien le risque a augmenté donc on a utilisé la défense lourde la défense lourde s'est avérée mal adaptative dans pas mal de situations donc on a basculé vers les solutions fondées sur les écosystèmes qu'on expérimente de plus en plus et puis dans certains cas vers la relocalisation donc on a déjà une trajectoire de réponse passée présente qui montre des bifurcations des points d'inflexion des points de basculement on a déjà ça maintenant il faut écrire la suite de l'histoire et là c'est compliqué alors comment on fait il faut déterminer une destination et on sait parce qu'on a beaucoup d'exemples d'échecs de relocalisation dans le monde qui sont dus au fait que les populations ont été forcées de se relocaliser et considèrent qu'elles y ont beaucoup perdu en fait elles ont perdu beaucoup de repères et elles ont eu beaucoup d'impact négatif de cette relocalisation qu'elles n'ont pas voulu donc aujourd'hui on sait qu'il faut en faire une opportunité en faire une opportunité ça veut dire essayer de réfléchir collectivement à un projet de territoire positif c'est à dire un futur qui est désirable pour demain collectivement se projeter sur un projet positif ça c'est la première chose la deuxième chose c'est prendre sa petite boîte à outils ou son portefeuille de solutions je viens de vous les présenter et décider de quelles solutions on va pouvoir mobiliser quand jusqu'à quand et quelles sont celles qui vont suivre derrière et enfin il va falloir choisir des chemins possibles pour atteindre la destination et tout ça va demander pas mal d'engagement politique et citoyen donc vraiment ce qui est devant nous c'est ça c'est être capable de se donner une destination positive et de réfléchir à des combinaisons de solutions qui devront être évolutives dans le temps par exemple les solutions fondées sur les écosystèmes ont encore un avenir au moins jusqu'à 2040 2050 dans beaucoup de cas et elles ont tellement de bénéfices en milieu tropical insulaire qu'on a intérêt à les utiliser d'accord de manière associée à l'accommodation par exemple sur les secteurs de côtes qui sont faiblement urbanisés là où on a des ouvrages de défense lourds on va devoir les maintenir un certain temps en attendant qu'on relocalise donc l'idée c'est vraiment de concevoir des combinaisons de solutions qui soient spécifiques aux contextes territoriaux et qu'on fera évoluer au fur et à mesure que les pressions climatiques vont augmenter et rendre les solutions d'aujourd'hui obsolètes tout ça dans un paysage dans lequel l'espace des solutions va se contracter puisque si on reste sur notre trajectoire de réchauffement actuel à partir d'à peu près 2050 on sait que les solutions fondées sur la nature ne fonctionneront plus les ouvrages lourds dans beaucoup de cas ne fonctionneront plus donc cet espace des solutions il se réduit au fil du temps et ça il faut le prendre en compte donc ce qu'il faut qu'on on doit travailler avec l'idée que certaines peuvent être mises en place très vite mais risquent d'avoir une durée de vie relativement courte dans un contexte de climat qui se réchauffe de plus en plus vite alors que d'autres mettent du temps pour être conçu et mis en oeuvre un plan de relocalisation c'est minimum 20-30 ans si on doit relocaliser des zones assez vastes mais en revanche c'est une solution qui a une durée de vie très longue d'où cette idée d'articuler dans l'espace et dans le temps ces combinaisons de solutions c'est quand même un exercice qui est assez complexe pour faire tout ça il va falloir mettre des moyens financiers et humains plus importants que ceux qu'on a déployés jusqu'à maintenant adapter les politiques et les outils réglementaires renforcer les capacités des institutions qui vont devoir porter ce projet ambitieux travailler à impliquer l'ensemble des parties prenantes concernées on ne fera pas ça contre mais on ne le fera qu'avec l'ensemble de la société civile et ça ça s'appelle repousser les limites souples de l'adaptation celles qu'on peut repousser en faisant plus d'efforts parce que d'autres sont des limites dures le jour où on aura perdu les récifs coralliens par exemple on ne pourra rien faire voilà donc en conclusion de deux mots le premier c'est que l'adaptation on parle beaucoup d'atténuation réduisons nos émissions de gaz à effet de serre bien sûr qu'il faut le faire mais l'adaptation on en parle moins c'est plus récent elle est fondamentale pour réduire le risque qu'on soit dans un scénario de réchauffement accéléré ou un scénario plus optimiste dans les deux cas on considère aujourd'hui qu'elle réduit le risque de moitié donc tous les efforts qu'on pourra déployer ont la capacité de réduire le risque de moitié et en même temps bien sûr elle nous fait gagner du temps parce que plus on se met en marche plus tôt on se met en marche et plus on aura de temps pour ensuite concevoir les politiques assez révolutionnaires la relocalisation quitter le littoral c'est complètement révolutionnaire c'est une grande révolution territoriale mais on y arrivera que si en même temps on fait des efforts d'atténuation redoublés puisque moins on émet de gaz à effet de serre et plus on a de marge de manœuvre et plus on a de temps aussi pour déployer nos solutions d'adaptation donc il y a vraiment ce couplage cette synergie qu'il est fondamental de considérer voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention surtout n'hésitez pas si vous avez des commentaires des questions des expériences à faire partager à la salle merci beaucoup Virginie alors on a une demi-heure pour une séance de questions réponses donc ceux qui sont au premier rang vous pouvez lever la main et parler dans le micro comme ce que je suis en train de faire et puis ceux qui sont derrière on va passer avec un micro mobile voilà n'hésitez pas pour des clarifications des questions Virginie est là pour encore une demi-heure peut-être juste pour préciser pour ceux qui prennent la parole au premier cercle comme il y a une interprétation en anglais en même temps il faut se tenir à cette distance-là du micro parler intelligiblement et quand vous avez fini de parler pensez à bien éteindre le micro c'est le bouton qui est au milieu est-ce qu'il y a des premières questions réactions allez-y au premier rang le temps que le micro arrive François merci c'est la bonne distance merci pour votre présentation très intéressante et pertinente moi j'avais deux questions la première c'est est-ce qu'on peut encore parler surtout que vous avez dit il y a un enjeu social aussi et d'inégalité sociale dans les traitements est-ce qu'on peut vraiment considérer toujours le risque en facteur humain et économique surtout dans les îles où les ressources sont assez limitées en particulier on n'est pas autosuffisant alimentairement en Calédonie est-ce qu'on ne doit pas aussi considérer les espaces agricoles et les risques inhérents à ça première question seconde question il y a souvent un petit peu une dichotomie dans la manière dont on présente les choses on a l'impression que les services sont des solutions de stabilisation des traits de côte d'ingénierie on pense toujours aux choses modernes le béton etc mais on utilisait aussi d'autres matériaux à une certaine époque le bois en particulier on a des plans d'archives des archives de dimensionnement est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des solutions mixtes parce que le problème avec la mangrove etc c'est que ça met du temps à s'implanter est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à creuser des solutions qui soient mixtes avec une stabilisation surtout pour les traits de côte où ce n'est pas très élevé un demi-mètre ce qui est souvent le cas en Calédonie mixte avec des solutions en bois qui vont se dégrader toutes seules dans le temps et de la replantation de mangroves en parallèle Est-ce que vous pouvez allumer le micro ? J'ai pas entendu la première en fait j'avais pas encore le casque donc je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir ensuite la répéter oui aujourd'hui on est dans une phase dans laquelle l'intérêt parce que la pertinence de ce qu'on appelle les solutions hybrides augmente très vite en fait solution hybride ça veut dire couplage d'ingénierie technique potentiellement lourde avec des solutions fondées sur la nature pour optimiser les bénéfices en termes de réduction des risques et tenir compte du fait que effectivement les solutions fondées sur la nature prennent du temps à être totalement effectives face aux risques alors là encore ça dépend des territoires Mayotte ils ont pas de chance il leur faut 20 ans pour avoir une mangrove mature au lycée Futuna ils estiment qu'il faut une dizaine d'années donc c'est quand même très variable en fonction des contextes mais aujourd'hui oui il y a un intérêt et potentiellement quelque chose vraiment une voie d'optimisation en optant pour l'hybridage des solutions après sur les matériaux on a pas mal de territoires sur lesquels on a essayé d'utiliser le bois etc ça tient pas forcément ça dépend aussi là des niveaux de pression marine qu'on peut avoir je veux bien que vous répétiez la première question oui pardon la première question c'était est-ce qu'on doit enfin est-ce qu'on peut toujours encore juste se limiter au facteur enfin nombre d'humains et enjeux économiques quand on doit prendre en compte la défense d'un territoire face aux submersions marines surtout sur les îles où en fait on a peu de ressources en particulier vous avez illustré la solution de laisser faire avec la côte est au nord la côte est au nord au-delà du fait que voilà en termes de justice sociale les habitants ont le même droit de niveau de protection que les autres c'est pas un reproche vous faites ça mais au-delà de ça c'est un territoire avec un fort enjeu parce que la langue de terre elle est très faible là-bas c'est l'endroit le plus exposé c'est là où il y a les Vendées-Oignan c'est l'endroit qui prend le plus fier quand il y a des cyclones et derrière historiquement il y a très longtemps ça a été aussi le grenier un petit peu de la Nouvelle-Calédonie avec les cultures en étage donc si la langue de terre disparaît au fur et à mesure la montagne s'érode et ce potentiel agronomique disparaît même s'il n'est pas exploité maintenant il risque d'être très utile bientôt parce qu'on n'aura plus de terre agricole disponible peut-être sur la côte ouest du fait des submersions marines je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord avec vous et aujourd'hui je pense qu'on a besoin de réviser l'approche occidentale des cartes de risque que l'on construit et que ces cartes au-delà de représenter l'occupation du sol c'est finalement ce qu'elle montre en termes d'exposition c'est l'occupation du sol avec les grandes catégories qu'on connaît bien doivent non seulement inclure cette occupation du sol donc des modes d'utilisation les plus extensifs aux modes les plus intensifs mais aussi inclure et en Nouvelle-Calédonie je pense que c'est un enjeu tout ce qui n'est pas directement visible mais qui fait partie des valeurs des croyances de tout ce qui est important pour la société quand on est en milieu coutumier donc on a une vraie réflexion à mener sur qu'est-ce que c'est que les enjeux humains qu'est-ce qu'il y a de la valeur en fait et qu'est-ce qu'on ne veut pas perdre pour sortir quand même de l'approche première dans laquelle ça va se calculer en nombre d'habitants valeurs économiques etc et c'est vrai quand on vit ou quand on travaille en milieu insulaire on s'aperçoit que ces approches sont assez peu adaptées en fait donc oui il faut une approche holistique des enjeux exposés matériels immatériels visibles invisibles etc bonsoir merci pour la présentation remarquable François Tron donc coordonnateur pour Nouvelle-Calédonie Wallis-Futuna de projet PIBAC plus dans le cadre de l'initiative Kiwa pour les solutions d'adaptation fondées sur les écosystèmes une remarque et trois toutes petites questions quoi en ce qui concerne l'état des récifs coralliens en Nouvelle-Calédonie les récifs frangents sont dans un mauvais état à 60% donc c'est bien de dire 75% pour nos récifs parce que c'est vrai qu'on est un très grand pays pour les récifs coralliens notamment vierges à l'échelle planétaire mais pour les récifs qui sont particulièrement importants pour les populations du bord de mer c'est 60% qui sont dégradés toute petite précision trois petites questions la première c'est vous avez visualisé les systèmes de pieux dans le bas de la plage en évoquant l'énergie constructrice je crois d'où vient le sable et est-ce qu'il ne risque pas de manquer de là où il arrive parce que si ça construit derrière forcément il arrive bien de quelque part ce sable deuxième question on voit parfois dans des guides l'idée de faire des fascines ou des sortes de petites barrières en bois en rameau sur le haut de plage pour piéger les laisses de mer avec un certain nombre d'éléments ici on a des sortes de scories qui flottent scories volcaniques ou des coquillages et puis plein de graines qui permettent aussi d'avoir des végétaux qui poussent derrière est-ce qu'on a un retour sur expérience sur ce genre de solution que j'ai un peu du mal à trouver et dernière question merci de la patience j'ai pas bien saisi le cadre général de votre venue ici même si on voit qu'on va vous revoir pendant ces cinq prochaines années génial est-ce que vous avez des rendez-vous avec les services compétents des autorités publiques qui s'occupent de la gestion du trait de côte du littoral et est-ce que vous allez rencontrer des élus la première partie de votre propos est quand même assez impactante est-ce qu'éventuellement votre présentation pourrait être disponible à diffuser quand on prend le béti de chaud ou quand on prend l'avion merci bien première question donc c'était d'où vient le sable c'est ça donc alors je ne suis pas porteuse du de la mesure qui est expérimentée actuellement sur sur Ouvéa mais l'idée est qu'on a une une puissance énergétique des vagues qui est telle qu'elle est à l'origine de l'érosion de la plage donc l'idée avec cette rangée de pieux c'est de casser les vagues et donc de réduire leur énergie érosive et de faire en sorte que du coup dans la zone abritée de l'énergie des vagues qui est à l'arrière du sable puisse s'accumuler alors ce sable vient bien sûr du compartiment sédimentaire c'est j'ai envie de dire une forme relativement naturelle de brise-lames on connaît dans beaucoup de pays du monde des brise-lames qu'ils soient émergés ou immergés qui jouent ce rôle et on s'aperçoit que casser énergie des vagues souvent ça a un effet assez positif en fait dans la reconstruction des plages donc là bien sûr un suivi est en train d'être mis en place et tout ça va pouvoir être évalué et pour l'instant c'est vraiment expérimental mes collègues me disaient ce matin que c'était deux fois trente mètres de longueur dans cette phase de test donc ça on reste vraiment dans l'expérimental donc ça c'était la première question la deuxième ah oui les fascines alors la question des fascines moi j'ai vu deux choses en milieu tropical par exemple à la réunion on a des systèmes de gradins en bois qui ont été aménagés pour remplacer des murs de protection sur certaines plages communes de Saint-Paul bête Saint-Paul boucancanote et ça permet de passer d'un système très vertical à donc un système en gradins qui permet donc on a des pieux de bois ces gradins contiennent finalement du sable qui permet de replanter des espèces végétales adaptées au littoral voilà ce que j'ai vu en milieu tropical je dirais comme type de dispositif qui pourrait peut-être être attesté ensuite pour ce qui concerne les fascines c'est surtout les ganivelles qu'on utilise dans les zones de dune pour aider à conforter la vente dune et à faire en sorte que le vent en fait au contact de ces piquets de châtaigniers soit ralenti dépose du sable etc donc on a globalement assez peu de choses en fait sur ce type de solution pour la connaissance que j'en ai et la troisième question c'était au sujet des élus ou des potentiels rendez-vous avec des acteurs décisionnaires au cours de cette mission non parce que je suis arrivée dans la nuit de dimanche à lundi et je repars demain et j'ai donc été bien occupée par ce passionnant atelier protège donc je n'ai pas eu le temps mais oui je vais avoir l'occasion je reviens en mars-avril pour plus de cinq semaines donc là effectivement je vais avoir l'occasion de rencontrer un certain nombre d'acteurs publics et autres donc voilà et bien sûr ma présentation est disponible pour tous elle sera sur le site de protège donc chacun pourra s'il le souhaite la télécharger la partager etc mais déjà sur un territoire quand on arrive il faut acquérir une légitimité et tant qu'on n'a pas produit de données scientifiques c'est pas facile face aux élus par exemple aux acteurs institutionnels en général on n'est pas encore dans un stade où on peut se permettre de faire des recommandations voilà on peut faire partager des résultats venant d'autres îles tropicales et ça sera ma principale porte d'entrée merci alors il y a une autre question il y a une autre question là-bas mais peut-être simplement pour ajouter pour tout le monde et pour répondre en partie à ta question François la conférence est filmée par Calédonia et donc sera disponible sur la chaîne Calédonia en intégralité donc si vous avez bien aimé ce qui s'est dit si vous avez trouvé intéressant si vous avez envie de le partager à vos connaissances et à vos amis n'hésitez surtout pas à le faire savoir on n'a pas encore les horaires mais si vous allez sur le site de Calédonia vous trouverez et effectivement la présentation sera disponible sur le site de Protège et pareil n'hésitez pas à nous demander à l'équipe Protège soit vous venez me voir à la fin de la conférence soit pour certains vous avez déjà mon adresse e-mail on pourra vous l'envoyer il n'y a vraiment aucun problème Camille voilà il y avait une question là-bas au fond en m'entend donc bonsoir à tous donc moi c'est Tchényu Akaril donc je suis conseiller municipal à Ouvéa et je suis en charge de l'environnement et donc nous avons été voilà au titre de la mairie j'ai été convié justement à assister à cette conférence donc merci beaucoup madame pour toute la présentation qui a été faite au début j'étais en train de me dire bon ça va être c'est pas une question c'est plutôt une remarque que je voulais apporter pour enrichir un peu ces échanges donc au début j'étais en train de me dire bon ça va être encore on est encore invité à quelque chose où on va on va assister à un constat et puis derrière on sait pas trop quoi faire en tant que comme vous l'avez très bien précisé en tant que acteur on va dire pour la population parce que bien évidemment c'est nous qui quelque part serons amenés à agir pour nos populations justement en termes de protection du littoral donc j'étais très satisfait en fait j'étais agréablement surpris de voir que vous avez pris des exemples qui se déroulent actuellement sur notre île donc sur l'île d'Ouvera qui on dit une île mais on parle d'Atoll aussi également donc juste pour revenir un peu sur ces solutions-là que nous avons toujours apportées jusqu'à maintenant et ça c'est des solutions donc vous avez bien précisé c'est l'enrochement donc et ça c'est surtout la commune donc la mairie qui vient qui intervient notamment au lendemain d'épisodes cycloniques donc après chaque cyclone il y a des endroits de l'île qui sont grignotés méchamment grignotés on va dire et qui donc il faut agir parce que derrière il y a la route derrière il y a le poteau électrique derrière il y a une maison et on ne peut pas rester insensible à ça on ne peut pas dire aux gens ben allez il faut vous déplacer de son maintenant ça ne se fait pas nous sommes sur terre coutumière déjà je suis un canac donc nous avons un lien très très particulier à la terre et ce qui fait que ces facteurs-là on va dire social combinés à ce qui nous arrive et combinés à ce qu'il faut faire et bien ce qui fait que comme vous l'avez très bien rappelé ça prend 10, 15, 20, 30 ans de parlementer pour justement faire en sorte à ce que les gens puissent se déplacer donc du coup en urgence qu'est-ce qu'on fait et bien on s'adapte on fait ce qu'on sait faire c'est-à-dire de l'enrochement certes esthétiquement parlant ça 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 vaut zéro quoi et nous avons le bon surnom d'être l'île la plus proche du paradis donc faire de l'enrochement tout partout on a nos plages qui du coup sont amenés à disparaître parce que on prend on prend on va dire sur 2, 3 mètres sur la plage et donc du coup on vient on enroche et puis à l'époque il n'y avait pas cette comment on arrivait ils posaient les pierres directement et ces pierres là sont un peu on va dire c'est un peu calcaire c'est pas de la pierre bleue donc c'est pas une bonne matière qui va durer 15, 20, 30 ans non c'est au bout de 5, 10 ans ça part et vous avez montré une image tout à l'heure qui explique vraiment ce qui arrivera et donc nous en attendant pour l'instant on fait ça on fait de l'enrochement avec les matériaux disponibles certes ça représente un sacré budget donc nous chaque année on apporte sur la table on réserve déjà une partie budgétaire qui est réservée aux traits de côte pour justement pallier dans l'urgence à ces petits problèmes d'érosion donc parallèlement tout à l'heure vous l'avez bien montré aussi dans le nord de l'île on est en train de on est en phase d'expérimentation les espèces de pieux que vous avez vu dans l'eau tout ça c'est ce qu'ils appellent des prototypes en fait donc ce n'est pas la solution miracle à porter c'est juste on est en phase de test de ce que j'ai compris moi avec les partenaires on se laisse au moins 2-3 ans de test sur le terrain pour voir si effectivement c'est une solution à déployer sur toute l'île ou pas parce que encore une fois là on était dans le nord de l'île mais dans le centre de l'île et dans le sud c'est deux morphologies différentes donc d'autres solutions à porter mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on n'est plus dans cette phase on récolte de la donnée et après il y a de la donnée les élus débrouillez-vous non aujourd'hui on fait de la donnée on est en pleine expertise là-dessus en pleine expérience et ensuite on vous dit c'est une solution pour tel endroit qui est la meilleure solution donc l'idée c'est de faire des expériences pour avoir de la donnée et ensuite pondre une solution sur le long terme pour l'instant on est fondé sur la nature c'est une solution fondée sur la nature mais on est en réflexion aussi de se dire pourquoi pas faire un truc comme vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure quelque chose d'hybride pour essayer de préserver au maximum certes l'eau elle continuera toujours de monter nous on n'a pas d'autres voilà on ne peut que reculer mais bon encore il faut trouver l'espace disponible il faut trouver les propriétaires terriens qui sont d'accord de donner leur terre en fait pour faire accueillir d'autres familles et parallèlement à ça nous au niveau de la commune en tout cas on a commencé le travail on a commencé le travail avec que l'agence d'aménagement de la Nouvelle-Calédonie qui est la CECAL et donc ce travail là est de commencer à réfléchir de créer de nouvelles routes secondaires à l'intérieur des terres qui seront peut-être amenées demain à accueillir de nouveaux foyers donc parallèlement avec la province des îles et justement tout le réseau tous les partenaires que sont Green Cross Smilo le réseau Gladys en métropole et aussi nos partenaires locaux les chefferies donc voilà les représentants sur ma droite les associations de sauvegarde de biodiversité et donc tous ces partenaires là ensemble on est en train de mener la réflexion pour déjà un préserver au maximum en bas c'est à dire au niveau du trait de côte en fait préserver au maximum pour préserver au mieux les personnes qui habitent là et deux parallèlement sur un long terme c'est à dire commencer déjà à lancer la réflexion d'un déplacement de population et pour cela il faut créer les conditions c'est à dire déjà mettre l'accessibilité en l'occurrence la route et par l'avenir le réseau d'eau l'électrification etc donc c'était juste cette petite intervention pour enrichir éclaircir apporter plus d'éclaircissement là dessus sur l'île d'Ouvert parce que j'ai vu tout à l'heure encore une fois que vous avez beaucoup cité notre île et pour cela je vous en remercie parce que nous avons également participé à beaucoup de forums à beaucoup de je ne sais quelle réunion avec des scientifiques des chercheurs mais là dessus on a eu de la donnée mais après quoi faire avec on n'a pas de solution et là aujourd'hui avec le travail qui a été mené avec la province depuis l'année dernière on est en phase d'expérimentation pour trouver une solution certes ce n'est pas la solution miracle mais au moins on fait quelque chose pour préserver l'île et du coup pour revenir à ce que monsieur derrière disait tout à l'heure concernant le sable selon les scientifiques en tout cas qui travaillent actuellement ce sable là en fait c'est le sable qui était présent sur Ouvéa c'est à dire qu'avant Madame du Val avait dit qu'il y avait je crois plus d'une soixantaine de mètres de plage etc aujourd'hui ça a été grignoté et en fin de compte ce sable qui revient et qui part c'est ce sable là qui avait disparu il n'a pas totalement disparu il est juste resté dans la baie et donc sur Ouvéa sur l'ensemble de l'île d'Ouvéa c'est ce qui se passe actuellement le sable qui part il ne va pas n'importe où il reste encore à l'intérieur de la baie mais il reste au large et donc l'idée de faire ces systèmes là au vu des éléments de la donnée qui avait déjà été récolté a été acté ce prototype là de mettre des pieux parce que du coup les vagues qui arriveront vont plutôt sans de bonnes vagues donc des vagues constructives une houle constructive qui amènera du sable et qui n'enlèvera plus de sable et parallèlement aussi le sable qui a été à l'intérieur de la baie perdu dans la baie est en train tout doucement de revenir aujourd'hui avec l'installation de ces prototypes là que nous avons dans le nord de l'île donc dans la baie de Saint-Joseph il y a une espèce de comment on dit ça selon les populations c'est très récent il y en a que ça a été posé il n'y a pas longtemps il y a quelques mois on est toujours en phase d'observation mais il faut attendre jusqu'à l'année prochaine jusqu'à l'année d'après voir les différents événements climatiques donc les cyclones les coups d'ouest etc. qui vont arriver en tout cas aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui donc on a eu une période plutôt calme on a cette impression là que le sable est en train de revenir et que des plages des mini dunes se reforment donc là dessus on va coupler ça en tout cas nous au niveau de la baie on essaie de réfléchir à coupler ça avec une revégétalisation de la côte parce qu'il y a beaucoup de végétaux qui sont partis et donc du coup là dessus l'idée c'est d'essayer avec ce prototype retenir le sable avec les solutions naturelles donc voilà les végétaux et puis on espère que les événements cycloniques qui arriveront enfin qui vont nous toucher là très prochainement ne vont pas dégrader de plus enfin on est en pleine danse mais le truc c'est qu'on est en train de tester quelque chose de nouveau merci pour ce témoignage désolé de couper mais merci c'est très intéressant et c'est un bon exemple d'hybridation des solutions et de complémentarité entre la mairie les coutumiers c'est vraiment un cas d'école je crois qu'il y a une autre question derrière il nous reste seulement 10 minutes donc je pense qu'il y a encore peut-être d'autres interventions essayez d'être d'aller droit au but s'il vous plaît je suis désolé après on va devoir libérer la salle pour des raisons logistiques bonsoir je m'appelle je m'appelle Pierre je suis citoyen calédonien je veux savoir est-ce qu'il y a des personnalités politiques influentes dans la salle ce soir et est-ce que c'est oui enfin pardon vous êtes impliqué mais est-ce que c'est un comportement grave et à quel point ça peut être grave dans les années futures si les politiques ne s'engagent pas à écouter vos conseils merci faut-il véritablement une réponse ou la réponse est-elle suggérée par la manière dont la question est formulée merci merci beaucoup pour le témoignage sur Ouvéa l'année dernière j'ai eu la chance de pouvoir avec les collègues de l'Oblic donc de l'Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie passer une semaine à Ouvéa pour prendre connaissance du caractère sévère de l'érosion côtière sur cet atoll et j'aurai le plaisir en avril prochain de venir vous restituer le résultat d'une étude donc une étude de l'évolution de la position du trait de côte sur l'ensemble de l'atoll d'Ouvéa de 1954 à aujourd'hui avec le traitement de cette série d'images aériennes ça permettra de dire précisément partout tout au long du trait de côte de combien il a reculé là où il a reculé s'il a eu des périodes de recul stabilisation réavancée re-recul etc donc ça permettra d'avoir un diagnostic absolument complet qui pourra espérons-le être utile pour la mise en place de la démarche expérimentale que vous avez décrite mais ce que vous avez décrit c'est exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui le contrôle de l'érosion côtière n'est pas une science exacte donc il faut expérimenter 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 innovante mais je voulais avoir votre opinion sur le déploiement de digues subsurface en bidime que l'on complète par plongeur avec le sédiment à côté sur la règle d'un tiers de digues subsurface pour deux tiers de mer pour faire des espèces de brise-lames à 300 ou 500 mètres selon la bathymétrie du fond en fait et la courantologie alors il n'y a pas de réponse toute faite à apporter tout ouvrage doit être adapté au contexte local aux conditions locales donc une solution n'est pas bonne ou mauvaise en soi en fait elle est adaptée ou non à un contexte donné et prometteuse ou non en fonction du contexte ce type de solution peut fonctionner dans certains contextes mais il faut des études il faut il faut réaliser ah oui c'est peut-être vous qui n'avez pas le casque pour m'entendre il faut réaliser des études hydrosédimentaires courantologiques etc précises pour pouvoir essayer de s'approcher au mieux d'une intervention qui pourrait devenir en fait une solution prometteuse donc comme pour le reste je pense qu'il faut expérimenter il faut choisir des sites sur lesquels ce type de solution et d'autres ont a priori un potentiel et il faut faire de l'expérimentation c'est très complexe de modéliser les processus en milieu récifal complexe comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie en fait il y a une question de la Polynésie française pardon bonsoir Gabriel Sao de la Polynésie française dans nos territoires nous avons 118 îles dont les trois quarts ce sont des atolls donc l'exposé me fait un peu peur parce que je vois que les limites quand même des protections lourdes des solutions fondées sur la nature j'ai l'impression que le dernier recours c'est quand même la relocalisation comment ça se passe alors relocaliser la population des Tamotous ça veut dire les déplacer tout simplement dans une autre île est-ce qu'on a une idée sur le délai l'urgence alors là je parlais d'urgence est-ce qu'on a une idée de l'urgence à le faire merci beaucoup Gabriel pour cette question alors sur les toits Motou pour essayer d'être synthétique deux points de réponse le premier point de réponse c'est que qu'on parle des toits Motou ou des autres atolls à l'échelle du monde aujourd'hui on s'aperçoit de manière générale que 75% des îles des atolls n'ont pas connu de contraction de réduction de surface au cours des trois à six dernières décennies d'accord en 2019 j'ai publié une revue de littérature là-dessus parce que ça faisait deux trois décennies que j'entendais parler de la disparition des îles des atolls et ça ne correspondait pas du tout à ce que je voyais sur le terrain donc aujourd'hui on a un échantillon renseigné d'à peu près 1200 îles d'atolls îles d'atolls c'est-à-dire Motou en termes polynésiens à l'échelle du globe à peu près 180 renseignés aux Maldives et tout le reste c'est dans le Pacifique et la Polynésie française en fait partie donc à ce stade 75% des îles d'atolls des Motou ont été stables en surface au cours des trois à six dernières décennies en dépit de l'accélération de l'élévation du niveau de la mer 15% ont connu une augmentation de leur surface et donc le reste seulement 10% ont connu une réduction de surface il s'agit quasiment toutes d'îles qui font moins de 10 hectares c'est à dire qui sont extrêmement petites donc à ce stade c'est déjà une bonne nouvelle les îles d'atolls ne sont pas déjà en train de disparaître sous l'effet de l'élévation du niveau de la mer on a des collègues anglais qui ont développé des expérimentations en laboratoire qui montrent que ces îles ont une certaine capacité à se reconfigurer et à s'exaucer en fait s'il y a suffisamment de sédiments disponibles dans les compartiments sédimentaires elles ont la capacité de suivre l'élévation du niveau de la mer et de s'ajuster c'est ce qui explique que l'évolution que je viens de décrire pour les 3 à 6 dernières décennies donc ça c'est une première chose et ça veut dire que pour l'heure dans le monde des atolls on n'est pas en situation d'urgence ce qui est complexe c'est que les îles d'atolls qui sont habitées fortement aménagées artificialisées et qui comme c'est le cas Rangiroa Tikeha à chaque fois les îles village ont un trait de côte qui est artificialisé et parce qu'il est artificialisé l'île n'a plus la possibilité de s'exaucer et de suivre cette élévation du niveau de la mer donc on a un problème critique et qui va l'être de plus en plus dans ces îles là donc la situation c'est celle là ensuite ce qu'il faut regarder c'est si oui ou non une relocalisation vers des îles hautes Tahiti Moréa ou passer de Rangiroa à des îles hautes donc aujourd'hui l'idée qui domine c'est que il va falloir déplacer les populations des atolls vers des îles montagneuses ou vers carrément des pays étrangers Tuvalu vers l'Australie la Nouvelle-Zélande etc ce qu'on a fait dans les toits motous on a fait une étude nous sur Rangiroa Rangiroa il y a à peu près 240 motous sur l'atoll donc il y en a beaucoup ce sont les neuf motous du nord qui sont occupés à ménager pour aller vite et ensuite sur tout le reste de l'atoll les îles continuent à évoluer ok il y a des cocoterelles la végétation a été modifiée mais elles continuent à évoluer de manière relativement naturelle je vais dire ça comme ça on a fait des campagnes topographiques pour essayer de voir parce qu'on en avait des traces dans les discours des anciens de l'atoll d'une part et ensuite dans les études d'Othino études d'anthropologie qui ont été publiées dans les années 60 on avait des descriptions que dans cet atoll il y avait des îles assez hautes en fait plus hautes que celles qui sont aujourd'hui habitées à Ménager donc on est allé faire des campagnes topographiques des transectes topographiques à travers les îles on est allé jusqu'à Haute-Épipi dans le sud on est allé dans l'angle nord-ouest de l'atoll où il y a des marailles etc. et on a pu vérifier qu'au sein de cet atoll on a une altitude maximale de 4 mètres dans les îles actuellement habitées on a une altitude maximale comprise entre 8,50 mètres et 12 mètres dans des îles qui ne sont plus habitées mais qui l'ont été par le passé et qui sont plus hautes que les îles aujourd'hui habitées donc ça nous a amené à défendre l'idée qu'il fallait évaluer la faisabilité d'une relocalisation interne dans les atolls au lieu de penser immédiatement à les dépeupler et à déplacer les 3 000 habitants de Rangiroa vers un autre atoll ou vers Tahiti essayer de voir en interne au sein de l'atoll les possibilités qu'il y a on a fait des enquêtes auprès de la population on a 30% des gens exposés qui nous ont dit posséder des terres dans ces îles plus hautes 30% qui nous ont dit qu'ils seraient tout à fait volontaires pour essayer de louer ou d'acheter des terres dans ces îles si ça devenait nécessaire dans le futur voilà je résume mais on a publié un article scientifique qui est très complet sur cette question et que d'ailleurs je t'ai envoyé je crois hier soir avec mon petit paquet d'articles sur la Polynésie donc il faut aussi revisiter la manière de penser les choses et faire en sorte de sortir des discours catastrophistes simplistes qui disent atoll faut dépeupler c'est extrêmement dangereux de tenir ce type de discours puisqu'on a une culture pomotu qui est très spécifique qui est menacée mais finalement pas tant que ça à ce jour avec potentiellement des solutions en interne donc ça c'est intéressant à explorer merci il est l'heure peut-être une dernière question et ensuite on sera obligé de libérer la salle tu peux allumer ton micro en face de moi devant toi voilà au milieu bonsoir à tous merci Ilona Dacruz étudiante à l'UNC merci pour la question qui a été posée sur les politiques et pour la présence d'un représentant merci pour votre présentation et est-ce que madame de par votre travail vous êtes amenée à travailler justement avec des élus et des décideurs politiques est-ce que vous observez une augmentation de leur intérêt pour toutes ces questions et de leur engagement et même si c'est peut-être pas tellement dans le cadre de votre travail est-ce que vous auriez des suggestions en tant que citoyen ce qu'on peut faire pour justement inciter un engagement de la part des politiques à prendre en compte la question de la crise climatique merci c'est vraiment complexe la question des politiques alors oui je les fréquente depuis je dirais les élus locaux les maires jusqu'aux représentants des gouvernements puisque quand on participe aux travaux du GIEC on se retrouve parfois en situation de face à face avec des gouvernements avec les négociateurs dans les négociations climat donc je dirais j'ai vraiment découvert ce monde politique avec ces différents échelons de prise de décision et c'est évidemment alors il y a il y a de belles choses effectivement la rencontre l'année dernière du maire d'Ouvéa a été un moment extrêmement riche pour moi et encourageant donc heureusement que parfois on a des petites lumières vertes comme ça qui s'allument parce que ça fait 25 ans moi que je travaille sur cette question et on ne peut pas la travailler sans avoir une certaine forme d'engagement personnel dans le partage de la connaissance la mise à disposition écouter répondre etc. donc on espère bien sûr un engagement politique et aujourd'hui face à la crise climatique voilà moi j'ai des enfants je forme des étudiants chaque année et c'est vrai que la question des jeunes générations c'est quand même une question qui me prend le ventre en fait c'est quand même une question qui est difficile tout autant que celle de potentielle disparition de cultures enracinées dans l'environnement cultures de communautés qui sont victimes qui n'ont pas créé le problème climatique et qui risquent de payer cher cette crise donc moi j'ai vraiment voilà je travaille avec des politiques à différents niveaux j'ai beaucoup plus de déceptions que de réjouissances y compris au sein du gouvernement français on s'est tous engagés en partie pour les travaux du GIEC c'est un travail volontaire bénévole totalement bénévole on n'a aucune réduction de nos charges d'enseignement ou autre pendant ces 4 ans qu'on consacre à travailler sur ces rapports et bien sûr qu'au moment où ils sortent on espère qu'une chose c'est avoir une invitation dans les ministères à Paris moi j'espérais je suis vraiment naïve encore mais voilà c'est comme ça on ne se refait pas j'espérais moi que le ministère des Outre-mer serait intéressé à ce que je vienne lui faire une synthèse des éléments de ce rapport ça ne s'est pas présenté invitation par le gouvernement je veux dire elle a eu lieu là il y a quelques mois alors que le rapport est sorti en février 2022 donc on voit bien que le niveau d'intérêt et l'intérêt pour avoir une connaissance synthétique directement transmise par les experts français qui participent à ces processus l'intérêt il n'est pas suffisant il n'est pas suffisant et voilà moi ça fait 25 ans que je me bats contre le MOM et que je me bats pour essayer de faire remonter à ce ministère des Outre-mer la réalité du terrain des Outre-mer de ceux que je connais sur lesquels je travaille depuis longtemps etc et c'est un combat qui pour l'instant j'ai plus de chances de le perdre que de le gagner bon je ne lâcherai pas la partie parce que quand on est engagé de toute façon tant qu'on est en vie on ne la lâche pas mais c'est vraiment une question qui est difficile c'est une question qui est difficile il n'y a pas beaucoup d'écoute et j'étais il y a il y a 10 jours en visioconférence avec la chargée de mission adaptation au changement climatique qui vient d'être recrutée par le ministère de l'Outre-mer et elle m'expliquait que dans 9 mois tous les Outre-mer devraient avoir suivi les 3 étapes suivantes étape numéro 1 diagnostic en 3 mois avant Noël des impacts du changement climatique donc sur chacun des territoires d'Outre-mer Nouvelle-Calédonie comprise bien sûr ensuite entre janvier et avril phase de concertation tout le monde se réunit et réfléchit à une stratégie donc stratégie adaptation stratégie aussi planification écologique parce qu'il y a ça qui est arrivé sur la table et qu'ensuite entre avril et juin ou juillet il fallait un plan d'action qui décline cette stratégie en action très concrète qui sera réalisée sur les territoires bon moi quand j'entends des choses comme ça je suis obligée de dire c'est en fait du top down les temporalités qui sont envisagées ne permettent pas de mettre en place une véritable concertation où est la phase d'écoute et d'analyse des besoins des territoires elle n'est pas là voilà donc c'est extrêmement difficile et la personne en face de moi me dit mais qu'est-ce que vous voulez moi je suis une exécutante en fait je ne peux rien vous dire je ne peux rien vous dire alors elle me dit il serait bien que vous veniez nous faire une conférence etc et je lui dis j'accepte mais à la seule condition c'est que je rencontre vos chefs en fait et que j'ai un moment en tête à tête où je puisse au-delà de raconter mes résultats de recherche et ce qu'on sait que réellement je puisse avoir une discussion sérieuse avec les gens de ce ministère sinon je ne me déplace pas donc on est c'est vrai de plus en plus et de plus en plus nombreux à être quand même à vivre assez mal cette situation alors qu'est-ce qu'on peut faire on est chercheur à d'autres heures parce qu'on est des humains à d'autres heures on est citoyen voilà moi je fais beaucoup d'efforts de partage de la connaissance des conférences des moments de discussion avec des collectifs qui sont mobilisés sur la question voilà c'est pas facile quoi j'ai pas le temps d'être politique en plus de voilà là je vais me lancer dans l'écriture de bouquins de vulgarisation parce que je pense qu'il faut essayer de raconter les types de futurs vers lesquels on peut aller pour que la société civile puisse savoir que et bien si c'est une trajectoire pessimiste voilà ce que ça veut dire pour tel ou tel territoire en 2050 en 2070 2100 donc moi j'en arrive à l'idée qu'il faut que j'écrive des romans de science-fiction scientifique je les appelle comme ça j'ai envie d'écrire une pièce de théâtre aussi pour aller présenter les choses de manière un peu sexy aux gens parce que moi je trouve ça magnifique vous êtes là il est tard vous êtes extrêmement attentif il est tard d'ailleurs Virginie on va devoir libérer la salle bon alors la suite une prochaine fois en tout cas merci beaucoup d'être là merci pour vos questions juste pour conclure pour conclure et tant qu'il y a de la vie quand même il y a un peu d'espoir merci Virginie pour cette présentation qui est vraiment très riche et une belle opportunité pour nos territoires et ce que j'ai envie de retenir pour conclure c'est que les politiques présents parmi nous ce soir et tout au long de la semaine je pense qu'ils ont entendu ton invitation à venir présenter concrètement les résultats des travaux que ce soit des élus politiques ou d'autres structures je pense qu'on va rester là-dessus et si vous voulez continuer à discuter du futur désirable collectif je vous invite à le faire en extérieur merci à tous et bonne soirée merci Virginie merci à tous merci à tous merci à tous pour conclure C'est parti !